L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer une activité de voir dans Moodle. Ici je suis toujours en mode édition, donc je peux aller par exemple modifier ma section, et je peux aussi en dessous ajouter une activité ou une ressource. Alors vous allez voir que les possibilités sont variées, ça peut être un chat, si vous voulez donner rendez-vous en ligne à vos étudiants à une heure donnée, ça peut être du contenu interactif H5P, ça peut être un devoir, ça veut dire qu'ils vont déposer un fichier pour vous sur la plateforme. Alors comment ça marche ? Je clique sur devoir, je fais ajouter, je donne un nom à mon devoir, je peux donner quelques petites consignes descriptives, qui seront affichées ou pas selon mon choix dans la page du cours. Ensuite, je peux délimiter dans le temps les autorisations pour la remise, ça veut dire que si vous voulez mettre une date butoir, vous pouvez le faire ici, ici moi je vais enlever. Ensuite, je peux déterminer quel type de remise je veux, ça peut être un texte en ligne, ça veut dire qu'ils auront une boîte à remplir avec du texte, ou alors une remise de fichiers. Et si c'est une remise de fichiers, je peux déterminer combien de fichiers je veux que l'étudiant ou l'élève me rende. Je peux même déterminer la taille limite de dépôt. Alors, le maximum, ce sera la taille que vous avez mis dans les paramètres de votre cours. Ici j'ai mis 10 mots maximum comme dépôt dans le cours, donc je ne peux pas aller au-delà des 10 mots que j'ai paramétrés. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez retourner dans vos paramètres pour changer ça. Ensuite, le type de feedback. Alors, si vous laissez annotation PDF, ça n'a de sens que si l'élève vous rend le devoir en PDF. Vous pourrez écrire sur le PDF et lui verra vos commentaires. Si c'est un fichier traitement de texte, un fichier tableur, quels que soient les autres formats, ça ne sert à rien de laisser annotation PDF. Ici, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on peut aussi, dans la note, bon là, par exemple, je vais dire que c'est une note sur 20, on peut changer le mode d'évaluation et passer sur une grille. Donc ça veut dire qu'après, il faudra bien sûr paramétrer cette grille d'évaluation. Et à ce moment-là, on remplit la grille en ligne sur Moodle. Réglage courant. Alors, si vous aviez plusieurs classes dans le même cours, vous pourriez ramasser les devoirs par groupe. C'est-à-dire, en faisant groupe séparé, vous aurez d'un côté la classe de vente animalerie, par exemple, et de l'autre côté la classe de vente en jardinerie. Vous pourrez gérer ces devoirs de façon indépendante l'une de l'autre. Ici, notification. Alors, noplifier par défaut les étudiants, moi je mets non, parce que quand, une fois que j'ai fini de corriger un devoir, si je me rends compte qu'il faut que j'harmonise un peu, je n'ai pas envie que l'élève ait déjà reçu un premier mail avec une première note. Donc, ils auront leur note quand je leur dirai d'aller les voir au cours suivant. Donc là, je préfère mettre non. Voilà. Là, je fais enregistrer et revenir au cours. Donc maintenant, si je prends le rôle de l'élève pour voir ce que ça fera pour lui. Je prends le rôle de stagiaire. Eh bien, il verra ça, lui, sur son cours. Donc, s'il coche, il clique sur « Rendre le travail », il peut ajouter un travail, me le déposer et enregistrer. Ensuite, il attendra l'évaluation par le professeur. Donc, ici, on pourra suivre la progression de l'étudiant. Une fois qu'il aura remis le travail, la case ici va venir se cocher. Ça lui permet de voir à quel stade il en est rendu dans le cours. Et voilà.